Hey ! Salut tout le monde ! Et nous nous retrouvons pour cette septième lecture shôjo ! Cette lecture shôjo sera... On va dire mon petit coup de coeur ! Avec un manga en particulier que j'ai absolument adoré ! Mais de toute façon je pense que vous devrez le connaître déjà parce que vous le connaissiez ! Parce que si vous ne connaissez pas ça va barder pour vous ! Bref ! Du coup je vais d'abord commencer par... Ce shôjo qui est de la collection shôjo feel good que les éditions Akata font en ce moment. Donc ce shôjo s'appelle Plus jeune que moi de Shihiro Hiro, publié comme je l'ai dit dans les éditions Akata. Donc synopsis ! Myoro est lycéenne mais elle est aussi et surtout la soeur est née d'une grande fratrie. Alors pour aider sa mère il n'est pas rare qu'elle s'occupe de ses quatre petits frères attentionnés à l'égard des autres. Elle est sans aucun doute une fille sur qui on peut compter aussi un matin ! Alors qu'elle se rend au lycée elle vient en aide à un jeune garçon dont le vélo vient de dérailler. Très vite ces deux là se rapprochent mais tandis que Myoro le considère un peu comme son nouveau petit frère, lui a des vues sur la jeune fille. Donc 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 encore une fois je suis partie à la FNAC ! Je me suis baladée de rayon en rayon et ça fait longtemps que je l'ai acheté en plus plus jeune que moi. Enfin les mangas dont je vais vous parler parce qu'il faut que je me rattrape dans les lectures shôjo. J'ai acheté des mangas mais franchement, franchement ça parle ! Mais je n'avais pas le temps comme je vous le disais dans des anciennes vidéos. Je n'avais pas trop le temps donc là je me rattrape donc première vidéo bim bam boum plus jeune que moi. Shiro Hiro édition Akata c'est parti ! Donc du coup je reprends. Je me baladais à la FNAC il y a longtemps du coup et la couverture m'a interpellée. Parce que je ne sais pas pourquoi mais cette couverture enfin cette illustration m'a paru douce. Je ne sais pas vous mais moi elle me paraît très douce. Enfin les couleurs et tout enfin c'est cool. Donc euh... Qu'ai-je pensé de ce shôjo ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors... Alors... Alors disons c'est un... Il faut savoir que c'est un manga en seulement 3 tomes. Et oui seulement. J'aurais voulu qu'il y en ait plus. Mais bon enfin en 3 tomes ça va c'est assez léger. Enfin c'est... Comment dire c'est agréable à lire. Les dessins euh... Sont... Sont également enfin il y a un trait assez doux. Enfin franchement je suis fan des dessins. Ils sont légers. Ils sont enfin... On parle des dessins légers. Bref. Vous me comprenez tant que vous me comprenez. Ça va. Donc j'espère que vous me comprenez. Parce que sinon voilà les voilà loups. Donc euh... Enfin que dire ? Enfin l'histoire en elle-même. Je sais pas si... Je pense que j'avais jamais lu de manga avec une différence d'âge. Enfin de... Même un an. Enfin sur quoi l'histoire est basée sur une différence d'âge. Parce que souvent enfin les... Les shoujo... L'héroïne à beau avoir un an de moins. Enfin c'est pas ça le plus important en fait. Le plus important c'est l'intrigue de l'amour. Alors que là c'est euh... Enfin le garçon qui se questionne sur euh... Est-ce qu'il est pas trop jeune euh... Est-ce qu'il doit attendre pour euh... Est-ce qu'il doit mûrir pour sortir avec la fille ? Avec Mioro en question. Enfin... Il se pose des questions. Donc c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce... Dans ce manga. Enfin il a beau avoir canon de plus. Il euh... Comment dire ? Il réfléchit déjà beaucoup à la future relation qu'il veut établir avec cette jeune fille. Qui quant à elle... Enfin voilà quoi. C'est une euh... Une euh... Une héroïne comme on en fait plus quoi. Ha ha ha. C'est le stéréotype de la fille un peu... Un peu timide. Qui s'occupe de la maison. Qui a son petit sourire. He he he. Comme ça. Qui d'ailleurs ses amis l'embêteront là-dessus. Mioro euh... Mioro. Mioro. Miyao c'est ça donc. Grande de surprise. Si vous voulez une histoire euh... C'est mignon plus hein. C'est tout mignon. Donc si vous voulez une histoire mignonne. Entre un garçon plus jeune qui réfléchit plus qu'un canado devrait réfléchir sur une relation. Et euh... Une fille euh... Enfin qui a la tête sur les épaules. Enfin voilà quoi. C'est... Enfin ça ne révolutionne pas le shoujo. Mais bon c'est... C'est agréable à lire. Euh... Vous passerez un bon petit moment euh... A le lire. Enfin moi franchement je me suis... Je me suis régalée à le lire. Ha ha. Et évidemment enfin il y a toujours des problèmes de couple euh... Comme euh... Comme dans tous les histoires d'amour quoi. Enfin une histoire d'amour sans problème c'est... Euh... Ca perd de son euh... Ca perd de son jus. De son euh... Voilà quoi. C'est un plat sans euh... Sans sauce. Donc voilà et voilà pour ce premier euh... Shoujo. Donc plus jeune que moi. Euh... Sur une note de 10 je lui mettrai euh... Euh... Entre 0 et 10 je lui mettrai la note de euh... Euh... Et franchement c'est cool. C'est euh... C'est cool. Donc passons au gros morceau. Au gros morceau. Le manga dont je veux absolument vous parler. Que j'ai acheté. Bah celui là je l'ai acheté récemment. Mais comme je devais euh... Trouver un manga qui parlait à peu près de la différence d'âge. Je me devais euh... De parler de... De ce manga. Enfin que... Que j'ai absolument adoré. Je ne le dirais jamais assez. Je l'ai... Je l'ai plus qu'adoré. Je l'ai... Je l'ai waouh. Je vous assure que c'est mon gros 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 coup de coeur de l'année. Je l'ai découvert. Enfin il est sorti en 2017. Mais moi je l'ai découvert que... Enfin que récemment en 2018. Donc pour l'instant moi c'est mon... Mon coup de coeur 2018. Franchement. Donc après... Le titre c'est Après la pluie. After the rain. Kouaha. Ameragari. Noyumi. Alors... C'est de Mayuzuki Jun. Et c'est dans les éditions... Kana. Kana Kana Kana. Euh... Donc Synapsis. Akira. C'est une adolescente de 17 ans qui travaille dans... Euh... Sa famille restaurant. Après les cours. Elle est secrètement amoureuse du gérant du restaurant Masami Kondo. Un homme de 45 ans. Divorcé. Ayant un enfant. Il n'est ni beau. Ni charismatique. Juste un homme ordinaire. Un peu fatigué. Désillusionné. Conscient de sa situation. Et de son âge. Qui avance. Akira était autrefois l'espoir du club d'athlétisme. Mais une blessure à la cheville lui a brisé ses rêves de gloire. C'est au moment où elle était encore dans le deuil de sa passion sportive. Qu'elle a rencontré Masami. Il a fait preuve de Jean Chiesse à son égard. Il n'a évidemment pas mesuré à quel point son geste a été salvateur pour Akira. Ni à quel point cela a fait naître en elle le sentiment qu'elle porte aujourd'hui. Franchement ce manga. Je l'ai lu. Dès que je l'ai eu j'ai relu encore et encore. C'est waouh ! Franchement je surkiffe. Pourquoi est-ce que j'aime bien me demandez-vous ? Tout simplement parce que c'est originel. Une jeune fille de 17 ans qui tombe amoureuse d'un homme de 45 ans c'est pas souvent. Je ne sais même pas s'il y a beaucoup. Il me semble. Je crois que ça existe des mangas sur les différences d'âge. Mais celui-là il m'a bim bam bam cœur 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 cœur. Ce qui est marrant c'est qu'il y a son petite touche d'humour en plus. C'est drôle quand il te faut. C'est dramatique quand il te faut c'est beau. Surtout que le manga a été adapté en anime. J'ai également regardé l'anime. Franchement allez le voir. Lisez-le et regardez-le. L'animation est absolument géniale. C'est beau. Il y a des scènes qui te... Enfin t'es en mode wouh ! Allez ! Mettez-vous en couple ! Mais évidemment il y a des problèmes encore. Parce qu'encore dans l'autre Jojo. Le garçon n'avait qu'un nom de moins. Là il est plus âgé. Il a 45 ans. L'homme du coup il a 45 ans. Donc franchement il y a vraiment des questions à se poser. Du... Le regard des autres. Comment est-ce que les gens vont nous voir ? Est-ce qu'ils vont croire que j'entretiens la fille ? Genre... Des choses... Voilà ! À 45 ans l'homme peut être le père d'Akira. Et en plus il est un gosse. Donc il y a vraiment des... Il y a des mesures. Enfin il faut mesurer la situation. Pour... Enfin ils ne peuvent pas tout simplement se mettre en couple comme ça. En plus Kondo. On ne doit pas se le mentir. Il trouve Akira séduisante. Belle. Charismatique etc. Il se demande en plus du haut de ses 45 ans. Pourquoi une telle fille. Une telle jeune fille avec autant de charme. Est tombée amoureuse d'un vieux comme lui quoi. Enfin... Et enfin... Ce Kondo il me fait rire en plus. Enfin il a un charme en plus. Enfin il est... Enfin il est... Enfin voilà. Il est ni beau ni moche. Mais euh... Franchement moi je... Je sur-kiffe ce manga. En plus les dessins sont... Ils sont beaux. Enfin... Akira elle a l'air super grande en plus. Enfin les proportions sont étirées. Enfin le... J'ai l'impression que le coeur des femmes... Sont vraiment... C'est très... Elles sont grandes. Elles sont élégantes. Enfin elles sont fines aussi également. Euh... Donc voilà. Si franchement... Si vous voulez quelque chose d'original. De drôle. Avec des scènes. Mais touchantes. Euh... Et quoi d'autre. Euh... Enfin... Rien que ça. Rien que ces thèmes. Franchement. Foncez. Allez-y maintenant. Coupez la vidéo. Allez à la... Comment dire. Un... Un magasin. Un... Allez à la librairie la plus proche. Et procurez-vous après la pluie. Procurez-vous après la pluie. Procurez-vous après la pluie. Procurez-vous. Non franchement. Euh... Pour ceux qui connaissent. Enfin... C'est impossible de... De ne pas aimer. Enfin impossible. Il y a forcément des gens qui... Qui ne vont pas aimer. Mais... Enfin franchement. Moi c'est... C'est gros coup de coeur. Et le... Le problème aussi c'est que... Enfin... Ça se lit vite. Ça se lit très très vite. Ça c'est... C'est vraiment... Ça se lit vite. Donc en plus ça apporte une légèreté à la lecture. Enfin franchement. Si je ne vous ai pas encore donné envie d'aller... D'aller le lire après à pluie. Mais... Mais... Mais allez-y. Mais allez-y. Franchement. Enfin moi je n'y attendais absolument pas. En voyant la couverture. La couverture comme ça. Parce que moi je ne lis jamais le synopsis. Euh... Pour acheter un manga. Moi j'achète au feeling. J'avais déjà vu ce manga Trina la Fnac. Euh... Je m'étais arrêtée dessus. Parce que c'était... J'ai trouvé l'illustration belle. Euh... Mais je ne savais pas. Enfin comme ça on ne sait pas trop de quoi ça parle. Du coup enfin... Moi je pensais que ça parlait de... De... Je ne sais pas. D'une lycéenne qui était amoureuse de son professeur. Ou... Ou bien que lui c'était son père. Enfin... J'avais imaginé un truc... Super complexe. Mais non enfin... Le manga est complexe hein. Je ne dis pas... Je ne dis pas le contraire. Mais je pensais que c'était... Ça allait être plus sombre. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais vraiment que ça allait être plus sombre. Et à ma grande surprise. Euh... Ça m'a cassé mes rêves. Ça m'a... Enfin... Même moi j'ai été dés... 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 Désilionnée. Et euh... Enfin en lisant. Enfin il y a des fleurs qui apparaissent devant vous comme ça. Euh... Bon. J'exagère. Mais franchement lisez-le. Euh... Plus jeune que moi après la pluie. Enfin plus jeune que moi là c'est 10 sur 10. Là pour... Pour que je donne une... Une grande note franchement. Là c'est 10 sur 10 pour ce manga. Lisez-le. Franchement lisez-le. Donc sur ce... Euh... Plus jeune que moi après la pluie. Deux mangas qui parlent de la différence d'âge. Un d'un an et l'autre de beaucoup. Donc moi je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine lecture shoujo. Juste les gens.